Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série RMP Racing sur Motorsport Manager. Une série dans laquelle on va essayer de faire mieux que la dernière fois. La dernière fois, on a fait une très très mauvaise course à Phoenix, malheureusement, avec des qualifs sixièmes. Malheureusement, oui et non, puisque je vous rappelle qu'on avait l'idée d'essayer de gagner le pactole de Transantarctique. Donc du coup, on a tout mis sur le fait d'arriver deuxième et du coup, on n'a rien gagné du tout. Mais en même temps, vu qu'on a fait une très très mauvaise course, on n'aurait pas fini quatrième non plus. Donc au final, ce n'est pas grave. On peut dire qu'on a pris un risque, on a perdu sur ce risque. Une course qui, je vous le rappelle, est quand même très très simple, donc qui ne va pas forcément favoriser les meilleurs pilotes. Mais peut-être plutôt les écuries qui ont des voitures plus performantes, ce qui n'est pas encore notre cas. Je rappelle que notre voiture est au général, entre guillemets, sixième. Après, c'est peut-être une moyenne de nos deux voitures. Peut-être que la voiture d'Eda est quand même meilleure que celle-là, c'est tout à fait possible. Mais quand même, on n'est pas dans les tout meilleurs de ce côté-là, donc ce n'est pas non plus particulièrement surprenant. Cela dit, avec tout le pognon qu'on pouvait gagner, il fallait essayer, sinon ça aurait été vraiment presque un manque. Ça n'aurait pas été permis. Il nous reste deux courses, Tandela et la mer noire. On va perdre 1,8 million, ça fait 3,6 millions. Il nous reste théoriquement 300, mettons 400 000, honnêtement. On a quand même plutôt 1,750, donc 1,750, ça fait 3,5 millions. Donc, il nous reste 800 000, à peu près, de fonds. On ne peut pas demander de fonds supplémentaires, non, évidemment. Donc, on pourrait presque essayer de faire quelque chose. On va voir ce qu'on peut faire de ce côté-là. Et puis, j'ai un petit peu réfléchi pour la saison prochaine. Alors, dans les commentaires, on m'a fait une remarque. On m'a dit, enfin une remarque, pas du tout une remarque d'ailleurs, mais un conseil. Tu devrais aller chercher le bâtiment des voitures de série. Donc, celui-là, oui, alors oui, c'est clair. Non, mais c'est sûr. Ceux qui connaissent le jeu le savent très bien. Ceux qui ne connaissent pas, je vous le dis, le 100 de voitures de série nous rapporte 1,5 million, je ne sais plus, par course. Donc, ça efface notre ardoise, voire même ça nous fait gagner de l'argent par rapport à ça, si je ne me trompe pas. Peut-être même que ça nous fait gagner plus. C'est vraiment extrêmement violent, ce truc de voitures de série. C'est le truc qui nous rend compétitifs d'un point de vue financier, on va dire ça comme ça. Cela dit, pour ça, il nous faut l'atelier de conception niveau 3. C'est déjà ça, il nous faut 15 millions à mettre dans l'atelier de conception niveau 3. Jusque-là, ce n'est pas infaisable. On pourrait le faire la semaine prochaine, on l'a fait pour l'usine cette saison. Et puis, ensuite de ça, ça, ça coûte quand même, je vais dire un chiffre au hasard, mais je sais que c'est dans cet ordre-là, 60 millions. Donc, du coup, voire plus, je crois que c'est même plus. Donc, en gros, c'est vraiment un chiffre. Il faut économiser sur plusieurs saisons pour pouvoir faire le centre de voitures de série. Donc, de toute façon, oui, c'est l'objectif. Le parka thème aussi à terme, c'est encore pire, vous voyez, usine de niveau 4, atelier de conception niveau 4. Et puis, il faudra aussi, évidemment, ça va coûter aussi dans les 100 millions, je pense. Ces deux-là vont nous rapporter énormément d'argent. On va les faire, mais d'abord, chaque chose en son temps, on va déjà avancer gentiment. Mais oui, alors, je ne sais plus ton nom, désolé à toi qui me fais ce commentaire. Tout à fait, tu as raison, c'est ce qu'on va faire, le centre de voitures pour les voitures de série. Mais on ne peut pas encore le faire pour le moment. Mais, vu que c'est l'objectif, donc l'objectif, ce sera quand même d'arriver à ça. Donc, du coup, on a deux possibilités pour la saison prochaine. Possibilité 1, mettons qu'on a même trois possibilités, si on veut aller plus loin. Mais possibilité 1, on a amélioré l'usine la dernière fois. Cette fois-ci, on met 15 millions pour l'atelier de conception. A priori, on a pu le faire pour l'usine la dernière fois. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire et arriver à une saison tout à fait similaire. En mettant 15 millions pour l'atelier de conception. C'est possible. Possibilité B, 2, on fait un centre de télémétrie ou un, je ne sais rien... Nouveau bâtiment plutôt. On fait un centre de maniabilité ou un simulateur, je n'en sais rien, quelque chose comme ça. Et puis, le reste, les 10 millions, en gros, de restes, on les investit dans la voiture et on se fait une super saison avec une super voiture. Et surtout, une saison d'après, qu'on a une voiture qui défonce tout et qui pourrait nous permettre de monter au niveau supérieur. Ça, ça pourrait être aussi une idée. Donc, on a la possibilité 1, la possibilité 2, la possibilité 3 serait d'y aller complètement franco et puis de ne rien mettre du tout la saison prochaine, d'économiser, de mettre tout l'argent qu'on peut dans la voiture et puis de faire un centre, un atelier de conception la saison d'après. Pourquoi pas ? Donc, on a ces 2 grosses voies, si vous voulez. Le problème que je vois, si on décide de partir sur l'atelier de conception la saison prochaine, c'est qu'on aura de la peine à le level up, on aura de la peine à être plus compétitif que ce qu'on aime maintenant. Et donc, du coup, on aura de la peine à engranger un peu plus d'argent les fois d'après. J'ai un petit peu l'impression qu'on n'aura jamais, puisqu'après, pour pouvoir faire le centre de voiture de série, on devra, du coup, économiser de l'argent. Donc, on ne pourra pas non plus en investir énormément dans la voiture. Donc, on a un petit peu cette situation où on se retrouverait un petit peu stuck, entre guillemets, dans ces premières positions, entre position 4 et position 1, on va dire ça comme ça, de la Coupe d'Asie-Pacifique. Alors, ce n'est pas idiot. On pourrait tout à fait imaginer, avant de passer au niveau supérieur, mettre notre infrastructure à niveau et puis devenir des monstres dans cette catégorie-là. C'est tout à fait possible. Maintenant, je ne sais pas si notre présidente, elle, se satisfera de ça. L'autre possibilité serait d'essayer de monter plus vite. Donc, d'essayer, par exemple, l'année prochaine, de ne pas mettre du tout d'argent dans notre usine, d'essayer de tout mettre dans la voiture, ce qui fait que la saison d'après, pas la saison prochaine, mais la saison d'après, on viserait la montée. Très clairement, on vise la montée. Donc, on garnit la saison d'après. Donc, premièrement, on vise la montée. Deuxièmement, on fait notre atelier de conception. Comme ça, quand on arrive au plus haut niveau, on a un atelier de conception au niveau 3, une usine niveau 3. Et puis après, là, il faudra, à ce moment-là, économiser pour garder de l'argent. Oui, économiser pour garder de l'argent. Oui, c'est la définition du truc, RMP. Économiser pour pouvoir faire le centre pour les voitures de série. Donc, on a ces deux grandes avenues possibles. Je vous avoue que moi, je sais pas, j'aime bien l'idée de pouvoir avoir, de rouler un petit peu dans l'argent une saison pour pouvoir améliorer ma voiture à donf et devenir plus que compétitif la saison d'après. Je trouverais ça assez cool, personnellement. A plus forte raison que... Non, pas à plus forte raison, en fait. C'est juste de réfléchir en fonction aussi un petit peu de nos pilotes. Actuellement, on les paye pas très très cher, mais ces deux-là vont pas fonctionner, à mon avis, au niveau supérieur. Je pense qu'Eda serait très très limite au niveau supérieur. Et je pense que Shen, en tout cas actuellement, avec son niveau, n'a pas du tout la place au niveau supérieur. On peut jeter un oeil, si on va regarder, alors. Championnat mondial. Mettons Ribeiro, qui est le dernier. Bon, c'est un peu bizarre que ce soit dernier. Gonzales. Gonzales, elle a le niveau qu'aurait Shen, si elle avait son... Lui, on l'a pas observé. Strombi, je crois qu'on l'a déjà vu. Ouais, Strombi, il a le niveau d'Eda, fondamentalement. Donc, le niveau d'Eda pourrait être fonctionnel. Ce serait pas bon, on serait dans les moins bons pilotes, bien sûr. Waouh, lui-ci la voit, waouh. Waouh, simplement... Ouais, ok, c'est complètement con. En plus, elle a un moins là-dessus. Ouais, elle s'entraîne pour brevet de pilote qui lui donne moins d'eux. Donc, en fait, elle a 20 partout, quoi. Waouh. Ça me paraît un peu... Moi, qui ai beaucoup joué à Football Manager, ça me paraît un peu ridicule. Ça me paraît un peu ridicule. J'imagine un joueur de foot à avoir 20 dans toutes les stades. Mettons même dans toutes les stades de son poste. Je pense que même un Messi-Ronaldo, maintenant, sur Football Manager, ils n'ont pas assez stade-là. C'est quand même vraiment ridicule. Si on prend, qui sait, Molly Fox. On voit qu'elle est moins douée, Molly Fox. Mais elle est quand même plus douée qu'Eda, bien sûr. Clark Smith. Clark Smith, c'est pas énorme et pas plus fort qu'Eda, en fait. Si on regarde, par rapport à Eda... Si, non, oui, non, c'est pas vrai, en fait. Non, non, non. Eda, elle... Non. Donc, Eda serait vraiment, effectivement, le niveau le plus bas. Donc, ce qu'on pourrait imaginer de faire, si on voulait monter avec celle-là, là, ces deux-là, ça serait quand même compliqué de réussir à rester. Donc, il ne faudrait pas non plus redescendre tout de suite. Ce ne serait pas idéal. Donc, ça pourrait être, effectivement, intéressant de nous blinder et puis de devenir extrêmement solide financièrement. C'est-à-dire, par exemple, la saison prochaine, mettre tout de suite de l'argent pour améliorer notre atelier de conception. Puis, dès l'année d'après, économiser drastiquement pour pouvoir faire notre centre de voiture de série. Ça pourrait être une idée. Tout en gardant ces deux pilotes qui ne coûtent rien, au final, le plus longtemps possible dans ce niveau-là. Donc, il faudrait... Le truc, ce serait de rester un petit peu entre la première et la troisième, et la quatrième place. Ce qu'on pourrait tout à fait faire, c'est dire, on attend l'année prochaine, on attend de voir ce que nous demande Xiangli la saison prochaine. Si elle ne veut pas voir autre chose qu'une place 1 ou 2, on sera obligé de mettre les moyens sur notre voiture. Et puis, si ce n'est pas le cas, on mettra les moyens. Si elle est d'accord pour qu'on réessaye d'être quatrième, comme ça, avec un budget tout à fait correct et acceptable, eh bien, on peut éventuellement, ce dont je doute, pour être parfaitement honnête, je ne serai pas tellement de raisons, on pourrait tout à fait imaginer mettre l'argent tout de suite dans le siège à ce moment-là. Le seul truc, c'est qu'il faudra faire le châssis de la voiture avant. Donc ça, il faudra de toute façon déterminer. Je pense qu'on fera un châssis correct, mais sans plus, comme on l'a fait à peu près là. On a une bonne efficacité carburant, mais ce n'est pas super utile. Et puis, on a assez peu sur les pneus. On a un châssis qui est assez mauvais, à mon avis, par rapport aux autres. Je ne sais pas si on peut voir un petit peu les autres. Alors, l'idée, ce n'est pas non plus de passer trois heures là-dessus. Mais, ouais, Boa a un meilleur châssis. Bon, en même temps, Boa, si on prend Lucatelli, qui sont les derniers. Non, ils ont un châssis tout nul. Et puis, mettons, Thanton, par exemple, au milieu, ils ont un châssis, à mon avis, moins bon que le nôtre. C'est difficile à voir. Je ne sais pas si on peut voir le nôtre comme ça. Eh oui et non, nous, on n'est vraiment pas mal en efficacité carburant. Tout le reste, on n'est pas top, quoi. Ok, enfin bref, on réfléchit. Il faut vraiment qu'on réfléchisse à ça. Maintenant, première chose. Alors, équipe d'arrêt au stand. Elle est relativement correcte à part là et là. Donc, pneu rep, il me faudrait quelqu'un. Pneu rep. J'aimerais bien m'occuper de, assez vite, m'occuper de renouveler les contrats de ces mecs. On ne va pas le faire maintenant parce qu'on a déjà passé pas mal de temps à faire autre chose, mais je vais essayer de m'en rappeler pour la fois d'après. Toi, tu vas aller ici. Crick avant. On a un 16 ici. Comment ? Testolini. Tu vas aller là. Merci. Les autres, honnêtement, vous êtes OK. Ouais, il n'y a pas de souci. Le pourcentage d'erreur, ce n'est pas énorme du tout. Ça va très bien. On pourrait embaucher des gens. Voyons voir s'il y a vraiment des phénomènes. Crick avant. Malheureusement, il n'est pas bon au pneu, ce qui est un peu dommage. Mais là, il est bon. Un peu tout le reste. Crick avant, crick arrière. Ce n'est pas dégueu. Des philippos, il est bon. On pourrait tout à fait engager des philippos. Mais je me disais peut-être garder un petit peu d'argent quand même plutôt pour... Notre équipe d'arrêt au ce temps est tout à fait satisfaisante. Honnêtement, grâce à cet événement qu'on a quand même payé, je crois, j'ai dit un million cinq, mais je ne me rappelle plus exactement, qui a donné un point à tout le monde. On a une équipe d'arrêt au ce temps qui est relativement solide. Je pense que si on revient là, ça va. Non, ça va. Ce n'est pas si exceptionnel, mais c'est quand même bien. Plus solide en tout cas que ceux qui nous sont proposés. Pour le moment, on va déjà regarder. Donc on a 800 000. Je pense qu'on aura plus, sincèrement. En plus, on a un nouveau sponsor bientôt qui va arriver. Donc on pourra certainement faire quelque chose de mieux. Mais si on regarde typiquement les freins, ça pourrait être intéressant d'aller chercher des freins. C'est déjà assez cher, cela dit. Mais on pourrait imaginer des freins pour la saison prochaine. Donc 25 à max, 25 de décélération. On peut encore ajouter ici la décélération. Et puis encore ici la décélération. Décélération plus 40 pendant la course. C'est intéressant, mais je ne pense pas que ça reste pour la prochaine fois, ça. Honnêtement. Donc je pense que ce qu'on a meilleur temps de faire, ce serait de faire ça. Puis de nous mettre quelque chose de correct. Et puis ce n'est pas un prix qui est non plus exceptionnel. Donc on aurait du 645, 709. Si on regarde par rapport à ce qu'on a maintenant sur nos voitures, en termes de freins. Ouais, ce serait quand même passablement meilleur. Mais pas tant que ça non plus. Mais c'est vrai que c'est quand même le point le plus négatif qu'on a. On peut voir, à part ça, d'autres trucs qui peuvent peut-être être plus intéressants pour nous. Typiquement, une transmission, ça va être plus cher. C'est ça le problème. Les transmissions sont quand même passablement plus chères. Donc si je vais chercher ça, plus ça, quand même accélération, plus 50. Avec le niveau de risque, ça nous coûte un petit peu cher quand même pour moi. C'est-à-dire que ça risque de nous faire quand même passer passablement en dessous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt faire les freins. Je propose. Et puis les freins dont on parlait. Ça, ça et ça pour la saison prochaine. Volontiers. Ça nous coûte 650. Et puis si on a encore des moyens, ce qui est possible, puisqu'on a encore un sponsor qu'on devrait recevoir bientôt. Plus deux courses quand même, dans lesquelles on peut peut-être essayer de faire un peu mieux que la dernière fois. Et puis du coup, essayer de faire un petit peu de rentrée. Et puis sinon, le reste, je crois, de toute façon, tout ce qui est améliorer les pièces, de toute façon, il n'y a pas tellement de questions. De ce côté-là, réparation terminée. Je crois, de toute façon, qu'on a plus ou moins tout fini, en fait. Voilà, enfin, à part, ouais, on a tout fini. Donc pour le moment, ça ne sert à rien. Donc une fois qu'on aura fini cette pièce, on l'améliorera, même si c'est pour la saison prochaine, a priori. Alors, vote politique pneu lisse. Un nouveau vote a lieu à la Global Motorsport Association. Cette fois, le vote concerne pneu lisse largeur normale. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Deuxième meilleur pneu. Les pneus lisses permettent aux écuries d'évoluer très vite sur le circuit. Cette performance a toutefois un coût. Les pneus coûtent 25 000 par tour. Cette track sera bénéfique aux écuries à gros budget. J'aurais donc plus d'autant ça voter non. Mais est-ce que je m'en... Je vais m'abstenir, honnêtement. C'est pas... Ça a été approuvé, d'accord. Oui, parce qu'on votait 2. D'accord, bon, ça marche. Pourquoi pas ? Pour moi, ça ne change pas grand-chose. Sponsors ? Alors, trois sponsors. Rien au niveau 3. C'est un petit peu décevant, quand même. Surtout qu'on va quand même chercher plutôt quelque chose qui nous donne un paiement à l'avance. Vu qu'on ne va pas essayer de faire 13e, 12e ou 14e. Donc, ce serait plutôt ça. Mais en même temps, 9 courses. Alors que ça, ça a l'avantage de partir après 4 courses. Mais je pense que les 900 000, maintenant, ils passeront bien. Donc, on va aller prendre les 900 000. Qui vont nous permettre, après, une fois qu'on aura terminé, justement, notre pièce, de faire une meilleure transmission également. Et puis, bon, nos freins vont être terminés. Mais en même temps, j'ai envie de dire, on s'en moque un petit peu. Vu que de sens, ils sont plutôt pour la saison prochaine que pour cette saison. Rapport d'observation terminé sur Camille Piaget. Non, une Piaget. Une Suisse en plus. Donc, Jean Piaget est un grand pédagogue, je ne vois. Évidemment, quand on suit des études de pédagogie en Suisse, on en entend parler, on va dire ça comme ça. Mais elle n'est pas terrible, sa, on va dire, petite descendante. Sa petite fillette, sa descendante. Ok, alors, améliore les pièces ici. Tu vas nous faire ça, puisque tu ne sais pas quoi faire. Donc, fais quelque chose comme ça, quoi. Peu importe. Et puis, ça va te prendre, de toute façon, à un bon moment, en plus. Bon, ben, tant mieux. Donc, recrutement, Camille Piaget, on a dit non. On est toujours en train de chercher des gens. Ouais, on est même en train d'en chercher plein. C'est intéressant. Et puis, course de Sydney. Bon, on se moque un petit peu, mais ok. Rapport sur la prochaine course de Tondela. Alors, 17 tours, 1,22, des tours de 3. Ouais, relativement moyen. Assez peu de tours, quand même. C'est quoi ? C'est une usure des pneus élevées. On verra ce qu'on peut faire. Peut-être, pourra-t-on s'arrêter qu'une seule fois, si on utilise des pneus médiums. On a vu que la différence entre les pneus médiums est tendre et quand même assez importante. Décélération, ok. On peut parler à Ruby. Ruby, c'est qui ? Ruby Smith. Notre mécanicienne, en fait. Notre ingénieur, pardon. Rapport d'observation terminé sur William, qui est un britannique, qui est tout à fait intéressant comme personnage. Mais qui n'est pas intéressé. Il a fait des plats sur ses pneus. Ok. Fluidité moins 2. Pro des pistes mouillées. Ça peut être pratique, surtout quand on a ses stats. D'avoir un plus 2 dans chaque stat quand il pleut. Ça peut être intéressant. Course de bienfaisance. Bon, ça, ça ne durera pas très très longtemps. Ok. Et puis, rapport d'observation terminé sur Yassir Fandi, qui lui, est un indonésien. Ok. Et qui n'est pas bon du tout. Qui court pour l'argent, par contre. Mais il n'a pas un feedback exceptionnel. Donc, bon, il ne serait pas intéressé non plus. Tant mieux, nous non plus. Alors, ce n'est pas comme si c'était super intéressant ni prioritaire pour nous, comme d'hab. Mais bon. Ici, on continue. De toute façon, on n'a pas grand chose à faire. Jusqu'à la destination Tondela, honnêtement, on n'a pas grand chose à faire. On est le premier du mois, j'imagine. C'est pour ça qu'on se fait arrêter. Ouais. Aperçu avant course. Ok. Alors. Ah, dilemme. Intéressant. Argue. Avez-vous vu l'article publié sur UKSN ? Il dit qu'un dodo serait plus apte que moi. Un dodo ? Je veux dire, je ne comprends pas bien la métaphore. Moi non plus. Mais j'imagine que c'est censé être insultant. Ouais. Qu'en pensez-vous ? Ont-ils raison ? Qu'un dodo serait... Mais non, t'es super... T'es très très bien en plus. T'es adaptabilité, t'es du feedback. Non, mais... Si c'est le cas, je ferai en sorte que personne ne compare plus jamais à un dodo. Alors, prouvez le contraire. Non, vous êtes splendide. Je vais lui dire non, vous êtes splendide. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. On va voir ce que ça change de trait de caractère heureuse par rapport à l'autre. J'imagine que heureuse augmente le moral. L'autre, je ne sais pas. Heureuse augmente effectivement le moral de 30. Bon, ce n'est pas... Voilà, je pense que ça aurait été peut-être plus intéressant de lui dire l'autre. Mais en l'occurrence, je n'ai rien à dire contre Edda. Il n'y a vraiment rien à dire. C'est quelqu'un, je vous rappelle, qui ne coûte rien, encore une fois. Et qui a été championne. Qui est vraiment une très très bonne pilote. Donc, on est d'accord qu'on est très très clairement dans le roleplay là. Mais ça me paraît très bizarre de commencer à dire qu'elle n'est pas douée. Zach Hamilton. Ok, 29 ans. Travailleur, tête brûlée. Est-ce que tu serais éventuellement intéressé ? Non, bon, j'ai envie de dire. Tant pis, ce n'est pas dramatique non plus. Alors, Candela, on va retenter évidemment la quatrième place. Je pense que la première, deuxième, ça ne change pas grand-chose. Même si c'est intéressant. La différence n'est pas négligeable. Mais je pense que quatrième, on peut y arriver. Là, j'ai quand même des doutes. Deuxième, ça me paraît quand même un petit peu bolsier. En plus, si on y arrive une seule fois, on fait moins que si on arrive les deux fois ici. Allez, tentons plutôt ça. On verra. Installation des pièces. Pas de pièces à changer. On y va. Et puis, on va aller à Tantela. J'ai mis la musique un petit peu plus forte. Bon, heureusement, on n'est pas tombé sur des chansons qui sont... Des chansons, plutôt des morceaux, on va dire. Qui sont un peu plus forts. Certains passages de certains morceaux qui sont un peu plus agressifs, on va dire, en termes de décibels. Là, ça joue, donc tant mieux. Mais la dernière fois, j'ai vraiment l'impression de ne pas l'entendre moi-même. Et puis, vu que j'ai mis un peu moins fort pour vous que pour moi, je me suis dit que vous ne deviez vraiment pas avoir grand-chose. Moi, je trouve honnêtement rien de pire qu'une musique qu'on n'entend pas. C'est embêtant d'avoir une musique qui est trop forte, c'est sûr, mais il n'y a rien de plus pénible. Je trouve qu'une musique qui essaye de se faire entendre en arrière-plan sans qu'on l'entende du tout. Alors, fiabilité, on va descendre ça à 75, fiabilité, on va descendre ça à 75. Ça, c'est essentiel, on va laisser à 85, et ça, on descend à 75. Et puis, on applique à l'ouvriture, 270, 255. Juste contrôler, tout va bien ici. Malheureusement, on ne peut pas toucher. Bon, ça a l'avantage de nous permettre d'attaquer un petit peu notre moteur. Ce n'est pas forcément la pire des choses. On va, alors, les réglages du Tondela, on doit en avoir, mais alors à toutes les sauces. Ça doit être violent, parce qu'on l'a fait à peu près à chaque saison. Donc, Tondela, on a saison 4. On n'a pas saison 5. Je me demande s'il n'a pas été ajouté, cette saison, la saison passée. On a du saison 4 sur circuit B. Est-ce qu'on en a un autre ? Peut-être qu'on en a un autre sur ce circuit A. Tondela A est à saison 5. Oui, indeed. Alors, très bien. Voilà, parfait. Et puis, choix de pneus, pour le moment, on va mettre des pneus médium. Et puis, toi, tu vas aussi nous prendre les pneus médium, c'est juste. Très bien. Et on va partir sur des réglages, d'abord, Calif. Puis, on fera les réglages. Il faudra quand même une fois, si on a une course qui ne vaut plus rien, on va quand même tenter une fois de partir sur des simulations. J'aimerais juste voir ce que ça donne, en fait. Réglages du Calif. Allons-y. Et puis, hop, on y va. Nos deux amis, Pharah et Yanns de tir. Pharah aura quand même été bien utile aussi à nous redonner aussi plein d'argent par tour. Et puis, avoir quand même 16 de feedback. C'est vraiment une bonne opportunité, ce pilote. Il faudra essayer de le conserver ou conserver quelqu'un qui pourrait même être peut-être mieux. Il faudra peut-être regarder. Ça, ça peut être intéressant parmi les pilotes un peu moins bons. On ne regarde que ceux qui ont plein d'étoiles, mais ceux qui sont peut-être un peu moins bons, ça pourrait être intéressant de regarder s'ils peuvent avoir un gros feedback avec du cours pour l'argent. Ce serait intéressant. Alors, Bonne. Ici, le trait mentor aussi peut être intéressant, particulièrement avec Shen. Ok. Donc, on va aller, pourquoi pas, dans ce sens-là. Excellent. On en reviendra. Et ici, Bonne. Tu vas aller comme ça. Et puis, ici, Indeed. Quelque chose comme ça. Voilà. Comme ça. C'est parfait. Ici, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Ou alors, ici, ce n'est peut-être pas assez. Je ne sais pas. Voilà. Go. Pharah. Et go ici. Alors. 91%. Bonne. Ici, donc, je dirais plutôt dans l'autre sens. Ici, très bonne. Donc, ça, c'est bien. Non. Ça, c'est bien. J'ai dit. Ça, par contre, c'est de mettre comme ça. Voilà. Ouais. Comme ça, c'est très bien. Go Eda. On y va. Les connaissances actives. Je pense qu'on aura de la peine à arriver à un niveau vraiment très intéressant. Mais 3 et 2 devraient peut-être être atteignables. Je l'espère, en tout cas. C'est ce qu'on va essayer d'aller choper. D'avoir 3 sur les réglages qualifs. Les pneus médiums. Et puis 2 sur les deux autres. Après, on verra un petit peu ce qui est faisable. On va arriver niveau 1, tranquille, maintenant. Les deux sont au tour de sortie. Ouais, comme d'hab. Le phare a bonne, excellente, mauvaise. Donc, on est allé dans le mauvais sens à peu près systématiquement. Ce qui est toujours fun. Mais comme je dis, ça donne aussi beaucoup... Donc là, on était sur du bonne. Là, on est sur du bonne aussi. Donc, ça doit être entre les deux. On est peut-être allé un petit peu violemment, quand même. Ouais, alors. Quand même un tout petit peu plus. Voilà. Comme ça, c'est très bien. Ici, on était sur du excellent. On va rester. Et ici, on était sur du bonne. On est sur du mauvaise, maintenant. Donc, tu vas aller là. Le bonne était là. Simple et correct. Et puis, ici, tu vas aller comme ça. C'est ton corps juste. Voilà. Très bien. Ça, t'es sur ton excellent. Tu y vas. Et du coup, tu reviens. Encore directement. Et toi, mauvaise, bonne, excellente. Et là, même chose. On a fait à peu près tout four. Alors, on était sur du bonne. On est sur du mauvaise. Donc, c'est dans l'autre sens. Je pense que ça doit être à la toute limite là. Voilà. Ici, on était sur du très bon. Et on est sur du bonne. Je pense que c'est pas mal comme ça. Peut-être un peu moins. Mais je pense qu'on replonge en celui-là comme ça. Exactement. C'est très bien. Et là, tu vas revenir toi aussi directement. Encore une fois. Et là, on va même sortir un petit peu avant peut-être. Ou les deux exactement en même temps. Exactement ça. Ça me va très bien. Et là, tu reviens. Farah aussi. Parfait. Ça me fait toujours penser à un mot Farah. Il n'y a rien à faire. Je crois qu'il y a un H à Farah. Je me dirais que c'est probablement arabe à la base. Après la translittération, c'est un petit peu accessoire. Mais on pourrait peut-être dire Farah. C'est peut-être un peu mieux. Alors, Eda. Parfait. On va donc te mettre réglage qualif. Il y a un tour, je pense. Ouais, fais-nous deux tours. Et puis ici, on sauvegarde. Ce sera... On est temps de la A. Eda. Saison 6. Très bien. Choix des pneus. C'est juste. Tu y vas. Et toi, par contre. Excellente bonne. Ok. Tu refais un tour. On verra ce qu'il en est. Ici, donc. On était sur du bonne. On est sur du bonne. Donc entre les deux, en fait. Ouais, ça se défend. Quelque chose comme ça. Voilà. Ouais. Je pense que là, c'est très bien. Tu peux, honnêtement, tu peux y aller. Je ne me fais pas trop de ceci. Je pense que c'est juste. Et puis là, on vous laisse faire quelques tours. Particulièrement, Eda. Pour voir un petit peu où tu en es. Et puis après, vous reviendrez. Donc, vous faites au moins un tour. L'idéal, ce serait d'arriver... Ouais. Quand même, niveau 3. Je ne sais pas trop. Pour être honnête, j'aimerais bien avoir les réglages qualification niveau 3. J'hésite pour les pneus. Quand même. Je pense qu'on va les laisser faire au moins ce tour-là pour Eda. On va dire, Farah, tu peux peut-être rentrer direct. J'hésite. Ouais, Farah, tu rentres tout de suite. Puis tu vas tout de suite changer, en fait. Puis Eda, tu vas finir. J'espère que ça suffira. J'espère vraiment que ça suffira. Bon, tu dois faire 2 tours. Donc, si jamais tu peux faire un tour de plus, Eda, ce n'est pas un souci. Eda, deuxième. Ok. Très, très intéressant. Ça me surprend un petit peu. Très bon pour Farah. Ok. On va quand même rester là-dessus. Réglages course. 4 tours. Et puis des pneus tendres. Ah, il est 98. Très bien. On ne va pas chercher la petite bête. Comme on dit toujours. Ou en tout cas, souvent, le mieux est l'ennemi du bien. Eda, est-ce que tu vas y arriver ? Je ne sais pas. Malheureusement pas. On te rappelle au ce temps maintenant. Mais là, on va arriver au niveau 3. Et tu vas faire presque la moitié d'un tour pour rien, en fait. Voir même plus. Enfin, pour rien. Pour rien sur les connaissances actives. Donc, pour rien, en fait, effectivement. Il te restera peu de temps pour ajouter aux autres connaissances actives, malheureusement. C'est un petit peu dommage. Ça n'a juste pas joué. J'aurais peut-être dû laisser quand même Farah faire un tour de plus. Et puis sortir plutôt Eda, d'abord. Alors, on va tout de suite t'envoyer réglage course sur des plus de temps. Donc, go. Là, c'est 3ème. Ça m'est égal, honnêtement. J'aimerais bien faire dans mes sponsors gagner de l'argent. J'aimerais bien gagner les 900 000. Donc, j'aimerais bien faire dans les qualifs et dans la course, dans les 4 premiers. Ça va être chaud. De toute façon, ça va être compliqué. Mais ce serait vraiment cool si on y arrivait. On voit que là, elle a de la peine à tenir. Elle reste 4ème. Bon, elle n'était pas dans les meilleurs réglages. Mais j'imagine que les autres non plus. On est passé niveau 1. Le niveau 2, on ne va pas pouvoir refaire un tour. En tout cas, avec Eda après celui-là. Avec Farah, par contre, on va pouvoir. Bon, ça, c'est déjà ça de gagner. Mais Eda, malheureusement, après celui-là, on va être en tour d'arrêt. Donc, ça, c'est un petit peu embêtant. Elle fait mieux que ce qu'elle avait fait au premier segment. Deuxième segment, Eda aussi. Plus 0.46. Cela dit, c'est beaucoup quand même. Mais elle fait mieux que ce qu'elle avait fait. Donc, elle avait une 4ème place. Elle reste dans la 4ème place. C'est pas mal. Et puis, Farah, évidemment, va s'arrêter là. Et on ne va pas du tout arriver à 2. C'est un peu dommage quand même. C'est un peu dommage. Ouais, ça, niveau 1 pour les pneus tendres et les réglages course. Surtout les réglages course, en fait. Ça, ouais, c'est limite, quoi. C'est limite. C'est un peu dommage. Les qualifs. Alors, où est-ce qu'on en est en termes de météo ? Il devrait pleuvoir. Ok. Donc, on ne va pas faire deux passages. On ne va faire qu'un seul passage et économiser un petit peu les pneus tendres. Donc, tu vas te mettre en réglage qualif et ben, pneu tendre. De toute façon, il n'y a pas de questions à se poser. Et puis, réglage qualif et pneu tendre, effectivement, aussi. Les réglages de la voiture sont, de toute façon, les mêmes. Et puis, vous n'allez pas partir tout de suite parce que ça ne sert à rien. Et vous allez attendre qu'il arrête de pleuvoir. Donc, on va déjà se mettre à vitesse 12. Et puis, on va voir, quand on sera au milieu de la course, s'il convient de partir tout de suite. Ou s'il faut attendre l'opportunité qui pourrait se présenter en fin de course, quand il y aura plus d'adhérence dans la piste, quand on aura la météo complète de la fin de course. Pour le moment, à voir. Il faut vraiment attendre la fin de course si on veut partir. Taisez-vous, s'il vous plaît. Il va falloir attendre la fin de course. On va donc tenter qu'une seule fois. Même si on ne sera pas, on n'aura pas pu améliorer les pneus tendres de manière suffisante pour que ce soit intéressant pendant la course. On va quand même faire ça. Donc, il nous faut une 24. Donc, il faut qu'on parte à peu près à 2 minutes. Quelque chose comme ça. Même un peu moins, en fait. Puisqu'elles n'auront pas de changement de pneus à faire. Donc, à partir de 2 minutes, on va mettre en vitesse 4. Puis, on va mettre tout de suite en... On va les laisser partir. On est d'accord qu'il n'y a rien à faire. Voilà. Go. Ouais. Go. Allez. Allez, les filles. C'est le moment où jamais. Montrez-nous de quoi vous êtes capables. Le problème, c'est que tout le monde a pu faire une sortie. On ne va pas gagner grâce à la météo. Tout le monde a pu faire une sortie en pneus tendres. Alors, il faut espérer qu'une de nos deux, particulièrement Eda, si possible, fasse un bon tour. Pour ça, il va falloir faire un bon parfait surchauffe. C'est bien. Bon et bon, c'est bien aussi. Ok, c'est intéressant. Allez, Eda, on y croit. On y croit. On fait un gros, gros tour, là. On ne monte pas une pôle position. Mais dans les 4 premiers, ce serait vraiment pas mal. Allez, allez, allez. Ouh, ça me paraît loin. Ça me paraît loin. Point 1,69. Chêne est plus proche, honnêtement. Ouais, Eda, elle est loin. Elle n'est pas encore complètement éliminée de la course 4 premiers, mais elle est loin. Oh, deuxième. Nice. Super dernier segment d'Eda. Superbe. Parfait. Ah, c'est bien, ça. Elle a fait un super dernier segment. Elle a pris beaucoup d'avancées. Elle a pris beaucoup de temps sur ce segment. Elle avait 0,45 de retard. Donc, ça la mettait aux alentours de la place de Chêne, qui a fait une très bonne sixième place aussi, cela dit. Et puis, elle a réussi quand même à faire un dernier segment qui nous permet d'avoir 450 000. Merci, Eda. C'est bien vu. Ça passe bien. C'est très, 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 très bien. Et en plus, ben voilà, ça la met aussi évidemment en très, très bonne position pour la course. Alors, j'arrête la musique et je relance tout ça. Ça, on ne retouche pas ici. Alors maintenant, il devient intéressant de réfléchir un petit peu à ce qu'on fait. Chêne. Bon, les pneus médium sont quand même passablement plus intéressants pour nous. On va mettre quand même les réglages course. Puis, j'aurais tendance à mettre pneus médium quand même. J'aurais tendance à faire la même chose ici. On va quand même juste voir ce que ça donne. Si on prend réglage voiture. Alors, toi, tu fais combien de tours sur tes pneus tendres ? Tu fais 4 à 6. Donc, très, très, très peu. Très, 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 très peu. Sur 17, il faudrait t'arrêter en tout cas 3 fois. Alors qu'avec des pneus médium, ok. Bon, on va te mettre un premier tour sur des pneus tendres. Et après, je pense qu'on va te mettre sur des pneus médium pour sortir que 2 fois au total. Tu vois, donc, ça ne sert à rien que tu aies autant d'essence. Mets-toi une dizaine de tours. Même pas, en fait. On peut mettre un peu moins. Mets-toi 8 tours. Et puis, chez Eda, toi, on va faire l'inverse. On va aussi te mettre sur des pneus tendres au début. Et puis, après, on te mettra direct sur des pneus médium. Même si, 17 tours, si on ne crame pas nos pneus, on peut peut-être imaginer s'arrêter qu'une seule fois. Un peu comme la dernière fois avec des pneus médium où on a plus de 15% de performance. Je pense que ça peut valoir la peine de tester. On va garder tout un plein. Et puis, on va rouler. Quel temps il fait ? Est-ce qu'il n'y a pas particulièrement de météo ? C'est le problème météo. On va te mettre chaîne en attaque. En attaque, toi, tu te mets en dépassement. Tu ne te mets pas trop en attaque sur les pneus au début, peut-être. Bien que. Peut-être un tour, quand même. Ça va être limite. Ça va être très, très limite. Non, non, non. Et là, on va vraiment essayer de jouer de nouveau l'économie de pneus. Ça va être limite parce que tu es... Non, mais non. Ça m'embête. Mets-toi quand même. Agresse sur le premier tour. Puisque tu as déjà des pneus qui ne sont pas terribles. Honnêtement, les pneus médium sont quand même vachement moins bons que les pneus moins rapides, que les pneus soft. Et là, il fait un très, très bon départ, cela dit. Ça, c'est cool. C'est très, très bien. Shen aussi. Elle a fait un très, très bon premier segment. Eda, on va directement te mettre en neutre maintenant sur les pneus. Tu vas probablement te faire rattraper du coup par les autres. Ce n'est pas très, très grave. Vous pouvez par contre allumer vos moteurs comme des sauvage jeunes. Ce n'est pas du tout un souci. Shen qui fait le meilleur tour sur le premier tour. Cool, tant mieux. Il n'y a pas de point pour le meilleur tour, si je ne me trompe pas. Ce n'est pas d'une importance énorme. Mais c'est bon à prendre. Et puis, on a Eda qui reste première. Donc, ça, c'est très, très bien. On voit que les pneus ont de la peine à prendre de la chaleur. Il va falloir peut-être les aider un petit peu. Histoire de ne pas qu'ils tombent non plus dans le froid. Il n'y a plus. Il y avait un temps. Je l'ai dit à plusieurs reprises, je crois. Il y avait les pneus qui avaient une phase rouge ici, une phase bleue là. Il n'y a plus ça. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut arriver tout en bas pour que les pneus soient vraiment froids ? Ou est-ce que ça pénalise le temps ? Ou est-ce que ça pénalise quand même un petit peu le temps qui soit déjà relativement froid ? Ça n'a pas l'air d'être le cas parce qu'elle fait pour le moment une très, très bonne course, Eda, alors qu'elle a des pneus passablement froids. Mais je n'ai pas envie de devoir y aller trop violent sur ses pneus, évidemment. On peut peut-être quand même juste être un petit peu agressif. Et puis ici, en tout cas un petit moment, et puis ici, on va bientôt s'arrêter, j'imagine, avec Shen. Peut-être essayer de lui faire encore un ou deux tours, mais probablement pas beaucoup plus. Eda, on voit qu'elle est à quoi ? 54%, 53% de pneus. Il faut qu'elle fasse encore un petit peu. On va remettre en neutre. Toi, Eda, Shen, pardon, ce serait pas mal de te sortir tout prochainement, voire même maintenant. Je pense que ça peut être une idée. Je ne suis pas sûr que ça vaille la peine de continuer à la faire tourner. Il lui restera quoi ? 12 tours au total. Elle peut les faire sans problème avec deux jeux de pneus comme ça, à mon avis. Il lui restera 12 tours. Tu vas donc les mettre. Voilà, 12 tours, 31. Ça fait 15 secondes d'arrêt au stand. Pas besoin de réparer. Tu nous fais un normal. Très bien. Et puis, Eda, on continue. C'est super. Tu fais une excellente course, Edda. Je suis très très content. Essaye de continuer comme ça. A pas cramer tes pneus. A tourner. Il faudrait s'arrêter. Il faudrait réussir à tourner jusqu'au tour 9, si possible. Au tour 8, je veux dire, pardon, si possible. Et puis, ce serait très bien. Pour le moment, Shen, tu peux aller un petit peu violent sur tes pneus. Et puis, on va regarder ton essence aussi. Dès le moment où tu n'as plus le carburant en excès, on te fait repasser en normal. Eda, qui est toujours première. Pas de souci de ce côté-là. Non, non, non. Censurée. Elle s'est fait dépasser par le dernier. C'est un petit peu moche. Eda, on va essayer de faire encore un tour après celui-là. On voit les pneus qui commencent à refroidir un petit peu trop quand même, peut-être. On ne va pas les agresser maintenant. Ce ne serait pas forcément de bon ton. Voilà. Eda, il va falloir sortir maintenant. Alors, tu vas nous remettre des pneus médium. Tu auras 9 tours qui te restera. Tu vas nous mettre ça. Ça devrait suffire. Ici, on devrait être OK. Tu vas nous faire rapide. On voit qu'on a pas mal de chances de gagner des places grâce à ça. Maintenant, revenons un petit peu sur Shen. Shen, elle peut toujours agresser un petit peu son moteur. Où est-ce qu'il en est, le moteur ? 76%. Pas de souci de ce que tu es là. Il doit lui rester une dizaine de tours à faire. Effectivement, tes pneus sont en train de payer sauvagement. Ce n'est pas très très grave. On va essayer de calmer ça sur les prochains pneus. Eda qui fait un pit stop qui semble tout à fait bon et qui ressort deuxième. Génial. Donc, a priori, elle ne devrait plus avoir à s'arrêter. Tu vas attaquer un petit peu tes pneus. Les monter en température assez violemment. Toi, tu arrêtes d'agresser là-dessus. Très bien. Et puis, une fois qu'ils seront montés violemment, tu vas tout de suite te calmer. Sur l'essence, ça devrait s'équilibrer, s'égaliser assez vite. Voilà, les pneus sont bien, bien, bien en température. Très bien. Tu te mets en neutre. Ok, nickel. Ouais, voilà. Carburant en excès. Très bien. Eda première. Première alors qu'elle s'est déjà arrêtée et qu'elle ne va pas s'arrêter. Encore une fois, très très bien. J'y crois. J'y crois à mort. Super course d'Eda. Extrêmement étonnante par rapport à la dernière course qu'on a faite. Alors que c'est les mêmes pièces qui sont censées être essentielles. Ou plus ou moins les mêmes pièces qui sont censées être essentielles. C'est-à-dire moteur et transmission. C'est extrêmement surprenant qu'on se sorte aussi bien. Par contre, on s'en est sorti aussi mal. Peut-être, effectivement, le fait que ça, ici, ça tourne quand même. Donc, on a quand même beaucoup plus de demandes sur le pilote. Fait qu'une pilote comme Eda arrive à tirer son épingle du jeu. C'est peut-être tout à fait possible. Tout à fait probable même. Et c'est vraiment, vraiment très très agréable. En tout cas, si elle arrive à faire quelque chose de plus ou moins correct. Chêne, tu vas nous faire encore un petit tour, je pense, histoire de pouvoir finir tranquillou. On pourra même peut-être imaginer te faire finir avec des pneus tendres. Si on estime qu'on en a la place. Ouais, tu vas sortir maintenant. Du coup, tu resteras 5 tours. C'est un peu limite, surtout qu'on doit un petit peu attaquer nos pneus si on ne veut pas qu'ils soient trop froids. Donc, on va plutôt mettre des pneus médiums que tu pourras attaquer comme une sauvage. De ce côté-là, tu vas nous faire une sortie équilibrée parce que ça ne change pas grand-chose. Et puis, espérons que ça joue et que tu ne perdes pas trop de temps. Je me demande si on ne va pas être un peu les seuls à s'arrêter deux fois au final. Et je pense que c'est bien possible honnêtement. Et je pense que c'est un petit peu une erreur probablement. Alors que Eda, on voit. Bon, si les autres vont s'arrêter encore une fois, on va vraiment leur rouler dessus. Parce qu'a priori, tout va bien pour Eda. Donc, c'est nickel. Shen qui fait un bon arrêt au stand. Mais oui, non en fait. Vas-y sur les pneus. Agresse un petit peu, Shen. Essaye de te faire plaisir. Ouais, non en fait. Shen n'a pas du tout fait un bon arrêt au stand. Pas particulièrement bon. Bon, si on considère que les autres n'ont pas fait, en fait, ça va. Ce n'est pas le drame. Mais globalement, ce n'est pas top du tout. Là, on te remet un petit coup en neutre pendant un petit moment. Puis, on enlèvera ça après. Eda, toujours tranquillement en tête. Elle a 8 secondes d'avance sur... Franchement, des gens qui vont devoir s'arrêter une fois de plus. Ce n'est pas possible autrement. Nous, ça va déjà être assez limite. Elle est à 35%. Je pense qu'elle devrait y arriver. Il lui reste quoi ? Tour 15, 16, 17, 3 tours. Franchement, ça devrait jouer tranquille. De son côté, Shen. Ça va vraiment jouer tranquille. Là, on peut y aller violemment sur les pneus. Vas-y. Shen qui n'a malheureusement pas réussi à passer devant les gens qui se sont arrêtés au stand. C'est un peu dommage. Alors, je pense que Daoletta, Fingledou et Sylvander ne vont pas s'arrêter, par contre. Donc là, on est un petit peu tout seul avec Eda pour finir cette course. Je pense que ça devrait jouer. Où est-ce qu'elle en est ? Elle en est dans son tour 16. Il lui reste quand même deux tours. Ça va être très limite sur les pneus. Shen, on va peut-être te mettre quand même en attaquant un petit peu moins. Eda qui va quand même vraiment finir sur les retules. Le dernier tour va être dur. Le dernier tour va être très, 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 très dur pour Eda. Mais on y croit. Shen, de son côté, a récupéré quelques places. Mais bon, de toute façon, qu'elle finisse, j'ai envie de dire, 13e ou 50e. Au final, ça ne change pas grand-chose. Si ce n'est qu'on ne peut pas vraiment finir 50e. Vous me direz. Eda, tu vas agresser là-dessus. Toi, tu vas agresser là-dessus aussi. Puis, alors Eda, par contre, les pneus vont payer. Mais je pense franchement qu'on devrait réussir. On va arriver à 0% de pneus. Mais ce n'est pas grave. Première place. Bien joué. Super. Extrêmement content. Surtout qu'on n'est de loin pas les seuls à ne s'être arrêté qu'une seule fois. Donc, on n'a pas cheezé ou quoi que ce soit. Encore une fois, très, très satisfait de la performance d'Eda. Performance de Shen en demi-teinte, on le dira. Et là, ce n'est pas exceptionnel. Ce n'est pas exceptionnel. Mais vraiment, on voit encore une fois la différence entre nos deux pilotes. On peut aussi parler éventuellement de la forme. Le 6,6 contre le 2,3. Et puis, bien sûr, on a quand même évidemment arrêté Shen une fois de plus. Maintenant, on a vu comme c'était difficile pour Eda de finir avec deux tours. C'est toujours de finir avec un seul arrêt, pardon. C'est toujours un peu piégeux, je trouve, ces courses où la température des pneus baisse quand on est en normal. Ça veut dire que c'est difficile de gérer les pneus. Je trouve plus difficile de gérer notre changement de pneus. Mais Shen n'aurait pas pu faire qu'une seule arrêt. Par contre, Eda, alors du coup, bon, on va perdre Ibnus, etc. Mais elle va faire des points. Ça, c'est cool. Elle fait 10 points. Ça fait du bien. Première place, en plus, c'est toujours bon à prendre. Ça va aussi faire un bond dans la valeur commerciale. Elle repasse en tête assez nettement. 9 points d'avance à une course de la fin. Quand même, je ne crois pas que la course en plus est double. Donc, elle est franchement ma favorite pour être championne du monde. Enfin, championne de l'Asie-Pacifique, pour le coup. Ce serait cool. Ce serait vraiment cool. Je serais très, très content, très, très satisfait si c'était le cas. En plus, je pense qu'elle a un gros bonus de valeur commerciale. En termes d'équipe, je pense que la troisième place, elle est à peu près certaine. Il faudrait calculer. Mais bien sûr que non, elle n'est pas certaine. Il peut faire en tout cas 16 points, je crois. En tout cas, 18... Je crois que c'est quoi ? 18, 6, 4 et 1 point. Et 2 points, pardon. Peut-être 1 point pour le 6ème encore. Plus encore 2 points, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est 2 points pour la pole position. Donc, il peut faire au total 20 points. Donc, ouais, il pourrait arriver à 57. McNeil Racing. Et nous, on pourrait faire 0. C'est tout à fait possible. Peu probable, mais possible. On pourrait même éventuellement voir pour passer devant Eastwood Motorsport et finir 2ème. Ce qui serait assez génial, je dois dire. Mais une 3ème place serait tout à fait satisfaisante en ce qui me concerne. Donc, très bien. On a fait une très très bonne course. Vraiment content. Autant la dernière fois, j'étais très très déçu. Parce que c'était très très mauvais. Même si ça pouvait s'expliquer. Autant là, dans des situations, dans un circuit qui demande quand même... Enfin, on va dire qui mêle l'accent sur les mêmes pièces. Fait que c'est relativement intéressant. Elle a chopé une rivalité avec un pilote avec Ricardo Costa. Ok, d'accord. Shen a encore perdu du moral. Ça, par contre, ce n'est pas top top. Elle a encore perdu de la relation avec le mécanicien. C'est vrai que Shen, ça ne va pas. Shen, ça ne va pas cette fin de saison. Il n'y a rien à faire. Là, elle finit 12ème. Bon, encore une fois, je pense que si on n'avait fait qu'un seul arrêt, elle aurait fini mieux. Mais en même temps, elle a des stats qui ne nous permettent pas de faire un seul arrêt. Vu qu'elle a une... C'est quoi ? C'est fluidité de 10 et régularité de 7. Je pense que c'est ces stats-là qui sont prises en compte, à mon avis. pour la gestion des pneus. Là, Oueda a quand même du 15 et du 16. Je ne pense pas que ce soit adapté. Je pense que c'est plus fluidité quand même qu'adaptabilité. Donc, on voit quand même un décalage assez important entre les deux. On finit premier, ce qui fait que là, la présidente est très satisfaite. On gagne 1% de valeur commerciale. C'est cool, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on cherche. On perd quand même 1,1 million au lieu des 1,750,000. Puisqu'on a dû payer un bonus à Edda. Mais quand même, c'est toujours ça de gagné. De moins perdu, plutôt, dira-t-on. Et ça va nous permettre, a priori, de faire la transmission dont on parlait. Puisqu'il ne nous reste plus qu'une seule course, qui va nous coûter 1,730,000. Donc, 1,750,000. Et il nous reste 3,400,000. Donc, on est tranquille. On est tranquille. On a à peu près ça, en gros, à disposition pour faire quelque chose de plus. On n'a pas de nouveau sponsor qui va se profiler. Cela dit, on en aura un à la fin de la saison. Malheureusement, c'est un de niveau 4 qui part et qui nous rapporte 300,000 par course. Ce qui n'est pas dégueu du tout. Donc, ça, ça m'embête un petit peu. Mais si Edda, cela dit, si Edda gagne le championnat. Ce qui, encore une fois, est vraiment possible. Je n'irai pas jusqu'à dire probable, n'exagérant pas. Mais tout à fait possible si on fait une course qui n'est pas horrible en mer noire. A plus forte raison qu'il devrait pleuvoir un peu tout le temps, selon ce qu'ils nous disent. Donc, ça pourrait être très intéressant pour nous. C'est pour essayer d'en tirer notre épingle du jeu. Et pour essayer surtout de faire d'Edda la championne. Encore une fois, Edda première, 9 points d'avance. Costa deuxième. Je me demande s'il n'a pas fait un accident. Non, il a dû faire un point. Du coup, on a fait du point. En tout cas, peut-être qu'il avait un point d'avance sur nous. Et puis qu'on a pris des points comme ça. C'est tout à fait possible. En tout cas, il n'a pas fait de points. Donc, il n'a pas forcément fait d'accident. Mais il n'était pas dans les 6. Donc, il suffit qu'on fasse deux points avec Edda. A moins que Costa fasse victoire plus pour l'opposition. Ce n'est pas imaginable. Mais ce ne serait quand même pas de bol. Sinon, même deux points avec Edda. Et c'est bon. En-dessus de la cinquième place. Et on est champion du monde. Donc, si elle est championne du monde, à priori, elle gagne 50 en valeur commerciale. Et si elle gagne 50 en valeur commerciale, on aura de nouveau, assurément, puisque c'est clairement, elle, le goulet d'étranglement, là. On aura assurément un sponsor de niveau 4 pour la suite. Ce qui va faire du bien. Ça explose le chronomètre. Lundqvist en pole position. Actuelle sur le terrain de la voiture. 12h. Répondra Gazeta Dei Motori. On va accepter l'interview. Une simple question. Lequel de vos pilotes est la meilleure ? Je vais dire chaîne. Je sais que ce n'est pas le cas. Mais voilà. Exactement. 20%. Je ne pensais pas à 20% de morale. Mais... Alors, c'est très, très guimmy, ce que j'ai fait. J'aurais dû dire Eda. Mais quand même, 20% de morale, quoi. Revue de l'équipe d'Areo Stand. Rien à dire. Yanns de tir. Je ne piloterai pas avec Ricardo Costa. Ça ne me pose absolument aucun problème. Et Yanns de tir remporte le Grand Prix. Très, très bonne performance d'Eda, encore une fois. Ok. Donc, la prochaine fois, comme on l'a dit. Mer Noire, avec cette grande possibilité, qui serait vraiment très intéressante pour nous, de faire d'Eda la championne, pas du monde, mais du coup d'Asie-Pacifique. Ce serait vraiment cool. En ce qui concerne le classement des écuries, il est évident que Boa Esperanza va gagner. Je crois que... Ouais, je ne pense pas que ce soit vraiment faisable. Oui, peut-être. Oui, peut-être. On parlait de faire 20 points max. Donc, éventuellement, si Eastwood Motorsport fait... Ou nous, cela dit d'ailleurs, fait pôle deuxième place, première place. Ça fait donc 20 points et que Boa Esperanza ne fait aucun point de toute la course. Peut-être que Eastwood ou nous, on pourrait repasser premier. Mais sinon, Boa Esperanza est plus ou moins, soyons honnêtes, destiné à la promotion. Qu'on ne vise pas, de toute façon, qu'on ne visera pas non plus l'année prochaine. Pour moi, en tout cas, ça c'est clair. Mais l'année d'après, peut-être. On en parlait en début d'épisode. On en rediscutera. Je me réjouis d'avoir vos commentaires, peut-être, sur la question. Si vous avez des idées, si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Je réfléchirai, moi, de mon côté, de toute façon, à ce qui sera le plus intéressant de faire. Mais on fera tout ça dans le prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Bye bye.